Une journée qui a commencé bien remplie, qui a commencé ce matin très tôt, puisque nous avons eu une réunion du groupe Les Républicains qui a été précédée par l'élection des vice-présidents et du bureau de mon groupe, Les Républicains, qui va se poursuivre aujourd'hui par la séance publique. Très motivé, très dynamique. Je prends mes marques et je m'y sens plutôt bien. Je suis prêt à entreprendre un travail. J'ai demandé ma participation à la Commission de la Défense Nationale et des Forces armées. J'espère que l'on me donnera satisfaction, parce que c'est une problématique nationale, mais d'une part c'est une problématique locale, puisque vous savez qu'à Ajaccio, nous avons beaucoup d'échanges avec le ministère de la Défense concernant la Citadelle, concernant la base d'Aspret, concernant Saint-Joseph. Et puis en Corse, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le deuxième rêve, qui est la base de Solandar. Donc vous voyez, je m'inscris déjà dans une dynamique qui relie le national au local. Et puis avec beaucoup de projets, j'ai rencontré d'autres députés de territoires ruraux, en particulier de l'Ardèche, du Jura, du Lot. Et nous avons échangé, et je me suis... Je le savais déjà, mais nous sommes tombés d'accord pour travailler ensemble aux problématiques propres à nos territoires, en matière de facture numérique, en matière de désertification du rural, en matière de soutien à ces économies fragiles, avec des très petites entreprises, des indépendants. Donc beaucoup de perspectives nouvelles qui s'offrent, et je suis d'autant plus motivé. Et vous les rencontrez, et les trois autres députés Corse ? Non, 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 je les ai rencontrés ce matin, j'ai pris mon café au Bourbon. Donc je les ai vus arriver, mais vous savez, ils menaient de grandes négociations. Je ne sais pas où ils en sont. Ça leur appartient. Mais vous comptez les rencontrer, travailler avec eux ? Ah, je l'ai dit, vous savez, je l'ai dit le premier soir. Je les ai d'abord, d'une part, félicités de réélection, dans la mesure où ils ont été élus démocratiquement. Je crois que j'ai été le seul à le faire. D'autre part, concernant les problématiques dont je viens de vous faire part, je suis tout à fait prêt à travailler avec eux, comme avec des gens de droite, comme avec des gens de gauche. Il n'y a aucun problème. Si nous parlons de l'essentiel et si nous définissons des objectifs atteignables en 5 ans, le temps d'une mandature. Est-ce que c'est beaucoup d'émotion d'être ici ? L'émotion est un peu passée, je ne vous cache pas, parce que la semaine dernière, j'ai déjà pris contact avec l'hémicycle. Ça a été une grande émotion lorsque j'ai pénétré dans l'hémicycle. Peut-être que ce n'était pas en séance publique, peut-être que j'aurai la même tout à l'heure lorsque je vais rentrer, mais c'est surtout l'hémicycle qui m'a fait penser à beaucoup de choses et à beaucoup de gens qui me regardent.